Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Instant Beauté va à la rencontre du laboratoire Château Rouge, une marque de cosmétiques destinée aux pots noirs et métissés. Je vous invite à me suivre. Bonjour! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année, je tiens déjà à vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2023. Et pour bien commencer, je ne suis pas toute seule, je suis dans un cadre merveilleux, dans les locaux du laboratoire Château Rouge, en compagnie de Christy Chauville, avec qui nous allons justement découvrir cette marque, parler de l'histoire de cette marque et des bienfaits sur la peau. Bonjour Christy. Bonjour, bonjour à tous. Alors pour commencer, j'aime bien demander à l'ensemble de mes invités, dans quel état d'esprit ils sont, et pour ton cas, dans quel état d'esprit tu es ? Eh bien écoute, extrêmement positif. Non, pour tout dire, nous sommes ravis chez Château Rouge, nous avons plein de projets en cours, notamment des développements de produits. Bon, allez, je vous donne un petit scoop anti-starche, j'ai envie de dire. Et on va aller très très loin dans la recherche, dans l'innovation, en proposant un complément de gamme, donc quelque chose qui n'existe pas actuellement sur le marché. Et là, nous en sommes à la phase de test, d'évaluation clinique. Donc, on a recruté un panel de consommatrices, ayant une problématique de tâche, avec une peau de phototype 4 à 6. Et on attend les résultats. Donc, je ne manquerai pas de vous en faire part, en tout cas à tous, dès qu'on a ces infos. Donc, voilà, on a ce produit, on a un autre produit en développement. Et puis, le reste de la gamme, voilà, qu'on a reformulé, qu'on a relooké au cours de l'année 2022. Donc, bon, exactement, donc l'année débute bien. Alors, 2023 sera une année riche pour le laboratoire Château Rouge, donc restez vraiment à l'affût. Mais déjà, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de l'histoire de cette marque. Alors, je sais que voilà, c'est deux pharmaciens qui étaient sur le quartier très connu de Paris, Château Rouge. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, pour ceux qui nous suivent, pour comprendre un peu cette histoire-là ? Alors, l'histoire de la gamme Château Rouge, c'est en effet une histoire de deux pharmaciens qui avaient une pharmacie au pied du métro Château Rouge. D'accord. Donc, d'où le nom, laboratoire Château Rouge. Ils sont allés très, très loin, mais c'est vrai que c'était efficace et percutant. Alors ça, on remonte à il y a une vingtaine d'années. Donc, une époque, enfin une époque, une période où les personnes n'étaient pas toujours très informées des méfaits de certains produits, certains ingrédients. Et nos deux pharmaciens constataient que les femmes, elles utilisaient beaucoup de dermocorticoïdes. Alors, ils leur ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces dermocorticoïdes ? Alors, elles ont expliqué qu'elles mélangeaient ça avec des hydratants, elles s'appliquaient ça. Et dans l'objectif de se blanchir. Alors bon, évidemment, ils ont dit stop, stop, on arrête. Un dermocorticoïde, c'est un médicament. Oui, c'est vrai. Qui est prescrit dans des indications très précises, telles que l'eczémale, dermitatopique, et qui est en effet anti-inflammatoire. Alors là, elles utilisaient l'effet secondaire de ces médicaments, qui n'est pas du tout adapté. Oui, dans le cadre cosmétique. Exactement, exactement. Donc, ils leur ont dit stop. Et à partir de là, ils se sont dit, mais tiens, alors ces peaux, elles sont plus foncées, bien évidemment, mais est-ce que physiologiquement, il n'y a pas une réelle différence avec les peaux blanches ? Donc, ils sont allés dans un hôpital de dermatologie à Paris, qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis, rencontrer un dermatologue, qui leur a expliqué qu'en effet, une peau foncée, physiologiquement, était un peu différente d'une peau claire. D'accord. C'est surtout dû à la présence de nombreux mélanocytes, et du coup, ça engendre des problèmes de tâches. Donc voilà comment a été créée la gamme il y a une vingtaine d'années. Donc depuis, alors moi je suis pharmacien également, on a repris la gamme il y a une dizaine d'années, et bon voilà, on a apporté un côté un petit peu plus marketing, en tout cas, et puis toujours scientifique, bien évidemment, à la marque. Parfait. Alors, à l'issue de cette histoire, tu parlais d'un phénomène qui aujourd'hui touche des hommes comme des femmes, notamment, alors c'est pas que fermer la communauté africaine, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de cas chez nous à l'utilisation des dermocorticoïdes, et notamment les effets secondaires. On va parler de chronose, par exemple, cette maladie, en tout cas ces tâches, ces nabes qui apparaissent sur le visage, et puis bien d'autres, d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension, etc. Donc tous les effets négatifs. Aujourd'hui, est-ce que le laboratoire Château Rouge veut être une réponse à cette problématique ? Ah oui, alors déjà, de toute façon, la communication, c'est bien évidemment une marque qui est totalement safe. Aucun ingrédient qui ne soit interdit. De toute façon, tous nos produits, aujourd'hui, sont enregistrés sur le portail européen des produits dermocosmétiques, donc toutes les substances sont extrêmement validées. Et puis surtout, oui, la communication, c'est arrêter de faire du mal à votre peau. Utiliser des produits appropriés, adaptés. Et puis l'objectif, aujourd'hui, c'est plus de... Quand on est à la peau foncée, on lave claire. Quand on a la peau claire, on va faire des UV pour être bronzé. Non, assumer, aujourd'hui, voilà, on a quel que soit le type de peau, qu'il soit clair, qu'il soit foncé. L'objectif des produits dermocosmétiques, c'est de corriger quelques imperfections comme les tâches, quand parfois il y en a, mais surtout de sublimer la peau, parce que quel que soit le type de peau claire ou foncée, voilà, on trouve des peaux magnifiques. Et l'objectif, voilà, c'est d'avoir une peau en pleine forme, surtout en pleine santé. Tout à fait. En parlant de peau, justement, on sait que la communauté plutôt noire, même si je comprends que c'est une si, mais pas que, ça reste une marque totalement ouverte, elle a souvent le même problème, le problème de tâches, d'unifier le teint et aussi les imperfections, les boutons, etc. Aujourd'hui, quels sont les produits que tu proposes dans cette gamme, en tout cas dans la marque, qui répond aujourd'hui à ces problématiques-là ? Alors, pardon, dans la gamme, on a segmenté nos produits, en effet, et on a des soins anti-tâches. D'accord. Alors, le produit phare dans cette gamme anti-tâches, c'est le sérogel. Alors, je te le présente, voilà, ça se présente comme ceci, c'est un sérum. On l'applique sur les tâches matin et soir. D'accord. Alors, tous nos produits ont été objectivés, on fait l'objet d'études cliniques et avec le sérogel, on a montré qu'à raison de deux applications matin et soir, pendant deux mois, on avait 86% de disparition des tâches. Bien. Donc, on a un produit extrêmement efficace. Parfois, on nous dit en pharmacie, parce qu'on est vendu uniquement en pharmacie, est-ce qu'une peau blanche peut l'utiliser ? Oui. Parce qu'il y a des personnes âgées, entre guillemets, qui arrivent, qui ont des tâches au niveau des mains. Le mélange. Alors, voilà, exactement. Alors, bien évidemment, oui, on peut l'utiliser. Après, voilà, nos études cliniques sont faites sur des peaux foncées, mais on va dire qu'elles peuvent plus, peuvent moins. Enfin, en tout cas, bien évidemment, elles peuvent l'utiliser. Et puis, cette année, on avait également une demande concernant les produits anti-tâches, mais pour le corps. Oui. Donc, on a sorti un déclat. Un déclat anti-tâches, également, qui a fait l'objet d'études et qui a prouvé son efficacité sur les tâches, sur l'unification du teint au niveau du corps. D'accord. Un autre sujet, souvent, on parle des peaux noires avec différents stéréotypes autour de la peau noire, comme quoi, voilà, la peau noire, c'est une peau qui résiste mieux, c'est une peau qui n'a pas de problème en s'exposant sous le soleil, alors qu'on sait très bien que, toi et moi, il y a peut-être certaines caractéristiques de la peau qui font qu'elle résiste un peu mieux. Mais néanmoins, néanmoins, face à certains sujets extérieurs, par exemple, le soleil, elle n'est pas moins mieux... Enfin, en tout cas, elle subit, en tout cas, les effets liés à ces expositions, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que la marque fait un travail aussi de sensibilisation, en dehors de la dépigmentation volontaire, pour sensibiliser que, voilà, la peau noire, elle a peut-être certaines caractéristiques, mais il faut la protéger, par exemple. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand même, tu l'as dit, la peau noire, elle n'est pas mieux protégée qu'une peau claire. En fait, c'est simplement dû, il existe deux types de mélanine. Une mélanine qui résiste au soleil, on va dire, et une mélanine qui est très sensible au soleil. Alors, moi, évidemment, j'ai, on va dire, 90% de mélanine qui n'aime pas du tout le soleil, donc j'attrape des coups de soleil. Une peau foncée, elle a une mélanine qui est résistante, donc, du coup, elle résiste mieux face au soleil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle se protège. Et puis, le problème de tâches, qui est dû au soleil, dans tous les cas, il est présent. Donc, nous, ce que l'on constate, c'est que les femmes en Afrique, notamment, puisqu'on est distribuées en Afrique, font de plus en plus attention à ça. Et elles se protègent, puisqu'on vend de plus en plus de produits solaires en Afrique. Donc, c'est important. Elles ont pris conscience qu'elles sont quand même mieux protégées. C'est évident, on ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, voilà, il faut faire attention. Et puis, le soleil, ça engendre pas mal de tâches. Donc, on a un solaire, en effet, sous forme de fluide et qui a une action anti-tâches. Donc, on prévient l'apparition des tâches et on se protège du soleil. Alors, quoi de mieux que d'avoir un soin qui, à la fois, protège des rayons UV du soleil et qui prévient aussi au niveau des tâches. Un sujet que tu viens d'aborder, c'est la distribution aujourd'hui des produits, l'accessibilité des produits. Aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve les produits du laboratoire Château Rouge ? Alors, nous sommes vendus exclusivement en pharmacie et par un pharmacie. D'accord. En France, en Afrique. D'accord. Voilà, c'est vraiment... Mais j'insiste sur le fait que, voilà, c'est vraiment la pharmacie. On veut vraiment que la personne, lorsqu'elle rentre dans une pharmacie, si elle voit les produits Château Rouge, voilà, elle est sécurisée. Voilà, elle sait qu'elle aura affaire à des produits safe, des produits sûrs et puis qui bénéficieront du conseil d'un pharmacien ou d'une personne de l'équipe. D'une personne vraiment exclumentée et qui peut accompagner. Un dernier sujet, on en a parlé. Alors, en tout cas, j'ai eu l'occasion de participer à la journée presse organisée par le laboratoire il y a quelques mois maintenant. Et connaissant un petit peu la marque, j'ai eu, il y a quelques années, une expérience où, en rencontrant la marque dans une parapharmacie, le terme Château Rouge a été quelque chose pour moi d'un peu... Prédibitoire. Prédibitoire. Et est-ce qu'aujourd'hui, la marque en tant que telle souffre-t-elle de cette connotation ? Tout ce contexte autour du Château Rouge, du quartier, des produits qui sont nocibles pour la peau, qui sont vendus sur place. Quels sont aujourd'hui les effets ? Est-ce qu'il y a des effets aussi positifs, peut-être, pour la notoriété ou négatifs ? Aujourd'hui, quel est ton retour ? Oui, tu as raison. Il y a quelques années, en effet, rien que de voir Château Rouge, alors les gens ne voyaient pas le mot laboratoire, Château Rouge, ça veut dire vendu dans le quartier Château Rouge, vendu dans les boutiques, sous le manteau. Voilà, ça donnait une image extrêmement négative à la marque. Alors, aujourd'hui, on a communiqué, on a arrêté de trop parler de... Ce n'est pas de ne pas parler de Château Rouge, mais nous, on préfère parler des produits, parler de l'efficacité, parler des résultats que l'on a avec ces produits, de la pharmacie, plutôt que de se concentrer à se battre sur des termes, et puis qui n'apportent pas grand-chose. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le quartier Château Rouge, n'est de rien. Aujourd'hui, il devient quand même beaucoup plus tendance, entre guillemets. Il y a plein de marques, notamment de vêtements, de supermarques, qui viennent de ce quartier et qui le revendiquent haut et fort, qui, eux, n'ont pas peur de mettre en avant le quartier Château Rouge. Donc, voilà, on va dire qu'on se turf également sur cette vague. Et puis, on préfère parler de nos produits, de leur efficacité, des consommateurs et consommatrices qui sont ravis, plutôt que de parler des petites boutiques qu'on oublie. D'accord. Alors, on va bientôt clôturer cet entretien pour savoir, est-ce qu'il y a une actualité au niveau de la marque, des projets, des événements à venir pour le laboratoire ? Alors, c'est ce que je te disais au début. Donc, en effet, on va avoir de beaux lancements au cours de l'année. On continue de travailler sur les réseaux sociaux. Oui. On travaille avec pas mal de personnes, en effet, qui... Enfin, on essaie de communiquer, voilà, au maximum, faire venir les gens dans le point de vente, dans la pharmacie. On continue de former des équipes officinales, d'animer les points de vente, voilà, et puis... Et puis, également, l'export, parce qu'on a encore plein de produits, en effet, aujourd'hui... Enfin, plein de pays, pardon, qui, aujourd'hui, souhaiteraient distribuer la marque. Donc, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté-là. Alors, merci, en tout cas, Christine, pour cet entretien. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la marque qui est www.chateaurouge.net pour vous procurer les produits et bénéficier, justement, des bienfaits de l'ensemble des actifs dans toute leur gamme. En tout cas, merci, merci, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada